L'église des Jacobins est le seul vestige de l'important couvent des Dominicains fondé au XIIIe siècle. Une grande partie de ce couvent est ravagée au XVIe siècle lors des guerres de religion. A la Révolution, le couvent est vendu comme bien national et démantelé. L'église, qui n'a pas été démolie, est ensuite réaffectée au culte et le restera jusque dans les années 1980. Elle est classée monument historique depuis 1904. Le plan de l'église est d'une très grande simplicité. Un vaisseau rectangulaire qui, divisé en son centre par trois piliers, crée deux nefs. L'ensemble, à l'exception des piliers en pierre, est bâti en briques et mesure 43 mètres de long sur 41 mètres de large. La voûte se subdivise en huit grandes et hautes croisées d'ogive, s'élevant à 18 mètres de hauteur. Les vidraux, de style néo-gothique, ont été mis en place au XIXe siècle. A l'intérieur, le décor des fresques des XIIIe et XIVe siècles, que l'on croyait perdu, est retrouvé sous une couche de peinture, puis restauré de 1984 à 1990. Ce décor est composé de nombreux motifs géométriques, de végétaux stylisés, d'animaux réels ou fantastiques, que l'on voit sur des frises peintes sur les murs, à hauteur des chapiteaux et sur les bandeaux des voûtes. Depuis 1990, l'église est devenue la salle d'exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts d'Agin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...